Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je reviens pour une vidéo tag ça fait très longtemps que j'en ai pas fait peut-être même des années mais celui-ci il me tentait pas mal parce que ça parle de fantasy et du coup ça pose des questions un peu sur ma relation avec la fantasy et ça avait l'air pas mal donc je me suis dit pourquoi pas surtout que c'est un tag alors en fait je dis des bêtises parce que j'ai pas fouillé mais je sais pas s'il a déjà été traduit en français je l'ai trouvé sur une chaîne anglophone je mettrai la vidéo dans la barre d'infos mais j'ai pas trop fouillé dans tous les cas c'est un tag assez cool donc j'espère qu'il va vous plaire donc la première question c'est comment s'est passé ta rencontre avec la fantasy alors en ce qui me concerne ça s'est passé en deux temps la première période j'ai beaucoup lu de fantasy entre guillemets parce que c'était pas des livres de fantasy c'était plutôt des choses autour de la fantasy parce que quand j'étais petite j'étais passionnée par les fées j'avais plein de fées les statues vous savez c'est des jolies statues de fées tout j'en avais une collection et j'étais aussi passionnée par les sorcières et du coup je lisais ce genre de choses qui est donc la petite encyclopédie du merveilleux par Edouard Brasset j'en ai beaucoup d'autres d'Edouard Brasset c'est un auteur qui écrit énormément autour des créatures fantasy ou alors des mythes et des légendes et du coup on aura un peu ce genre de choses là où on nous parle par exemple ici des farfadets des fées fait plein d'autres créatures dont j'avais jamais entendu parler avant et des gnomes et tout ça enfin bref c'est vraiment énorme et vous voyez j'ai mis quelques post-it parce que il y a quelques créatures qui me fascinent et du coup je lisais pas mal ce genre de choses qui n'est pas de la fantasy en soi mais qui tourne autour de cet univers et ça c'était vraiment quand j'étais assez jeune je pense que je devais avoir huit ou dix ans et depuis j'ai toujours gardé ces bouquins parce que de temps en temps je les feuillette et tout parce que c'est ouais c'était vraiment la première rencontre avec la fantasy en fait ce que je voulais vous montrer c'est sinon elle en triste puisque ça c'est le vrai premier livre de fantasy que j'ai lu attention parce que ma mémoire n'est pas forcément très bonne mais récemment c'est là dedans que je me suis lancé pour commencer à lire de la fantasy c'était mon tout premier et après j'ai acheté tous les autres Brandon Sanderson et vous connaissez l'histoire si vous me suivez depuis un petit moment mais sinon en soi récemment c'est vraiment le premier que j'ai commencé deuxième question et celle-ci je l'ai trouvée très très intéressante et très très drôle si tu étais l'héroïne dans un livre de fantasy qui en serait l'auteur et quel thème ou motif récurrent exigerais-tu qu'il y ait dans l'histoire donc ça c'est une question très très dure parce que vous voyez déjà le dilemme arriver donc si j'étais la protagoniste d'une histoire de fantasy l'auteur ce serait probablement soit Brandon Sanderson soit Robert Jordan j'aurais tendance à dire Robert Jordan parce qu'il y a 14 tomes du coup je serais une héroïne pendant plusieurs tomes mais bon Brandon Sanderson il est pas loin aussi mais je sais pas du coup je dirais quand même Robert Jordan je sais pas c'est trop difficile pour moi c'est les deux c'est soit l'un soit l'autre et quel serait le thème ou motif récurrent que j'aimerais en fait dans mon histoire alors deux choses parce que je peux pas me décider la première ce serait une quête super épique avec un groupe d'amis avec une communauté comme ça un peu comme dans The Wheel of Time et bien sûr on aurait tous des capacités différentes et peut-être que je serais la chosen one mais autrement l'autre motif que j'aimerais beaucoup c'est un peu comme dans Mistborn ce serait d'avoir un espèce de casse super immense vous savez une espèce de vol avec beaucoup de planification avec un groupe comme ça où on serait super organisé on va faire pas un braquage mais un vol dans un royaume ou un truc du genre vous voyez en anglais c'est un heist c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans The Lies of Loclamora et ça j'aime beaucoup ce genre d'histoire donc voilà ce serait soit l'un soit l'autre peut-être qu'on peut faire une combinaison des deux et ça ça ce serait trop bien oui on ferait ça on ferait ça c'est une quête super épique avec un groupe d'amis on a chacun nos capacités bon c'est un peu le concept du heist aussi mais enfin bref vous voyez j'arrive pas à me décider mais ce genre de choses j'adore ensuite troisième question quel livre de fantasy as-tu lu cette année et que tu voudrais que plus de gens lise c'est évident Will of Time autrement dit La Roue du Temps en français je pense que j'en ai assez parlé pour que vous sachiez déjà cette réponse avant même que je la prononce ensuite quatrième question quel est ton sous-genre de fantasy préféré et lequel n'as-tu pas beaucoup lu alors mon sous-genre de fantasy préféré again il y en a plusieurs je dirais la fantasy adulte déjà parce que ça c'est plutôt évident j'aime pas trop le young adulte mais je fais des exceptions parfois sinon c'est le high fantasy ça c'est clair et net et aussi le sword and sorcery qui peut être traduit en du heroic fantasy donc ça c'est vraiment mes trois paramètres qui sont presque indispensables pour faire que j'aime un livre de fantasy mais voilà comme je l'ai dit il y a des exceptions de temps en temps mais en général tout ce que j'ai ici ça entre dans ces critères là et celui que je lis pas beaucoup ou alors que je n'ai peut-être jamais lu bon sûrement que j'en ai lu à part ça oui oui probablement mais celui que je n'aime pas beaucoup c'est le urban fantasy parce que je n'aime pas quand on a des connexions avec notre monde à nous donc le plus on s'éloigne mieux c'est donc le urban fantasy franchement j'en lis pas en tout cas pas maintenant parce que ça me tente pas donc le urban fantasy en général c'est ce que je laisse de côté ensuite cinquième question c'est quel auteur est un auto achat auto buy c'est à dire que dès qu'un livre de cet auteur sort et bien vous l'achetez et moi cet auteur c'est simple c'est Brandon Sanderson j'achète tous ces bouquins non alors je les ai pas tous parce qu'il en a quand même écrit pas mal mais dans ceux qui m'intéressent en général je les achète direct par exemple j'ai oh non bah il y a une entriste qui les cache j'ai les archives de Rochard ici et j'en ai encore lu aucun et pourtant à chaque fois qu'il y a un thème qui est sorti bah je les ai achetés et je vais les lire bientôt parce que j'ai vraiment mais vraiment envie de les lire mais j'ai peur de lire ça en même temps que The Wheel of Time parce que ça va me... ça va juste rendre la chose encore plus compliquée je sais mais il y a tellement de gens qui me les recommandent que je peux pas avoir 6ème question c'est comment trouves-tu tes recommandations fantasy ? ça c'est intéressant Goodreads, Youtube, Podcast ou Instagram principalement c'est Youtube ça paraît évident et pour ça il y a 5, 4, 5, ouais 4 booktuber que je suis et dont les recommandations m'intéressent toujours premièrement et ça je vous l'ai déjà dit plein de fois c'est Daniel Green qui est vraiment celui que je suis et dont je regarde toutes les vidéos en fait et il a toujours de très bonnes recommandations je fais confiance à son avis parce qu'il en a lu beaucoup et il a une bonne évaluation je trouve de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas au niveau de ce qui compose un livre de fantasy sinon Books with Emily Fox que j'ai aussi mentionné dans une de mes dernières vidéos elle est géniale elle lit beaucoup plus de sci-fi que de fantasy quoique ça va je pense que c'est 50-50 au delà de ses recommandations que j'adore je trouve que c'est une fille juste adorable et puis enfin voilà c'est surtout aussi pour sa personne que je la suis sinon il y a Murphy Napier Napier je sais pas comment ça se prononce mais elle aussi elle fait pas mal de vidéos autour de la fantasy mais elle lit pas que ça sinon il y a Elliot Brooks qui lit aussi que de la fantasy j'ai l'impression oui mais elle lit plus de Young Adult et sinon il y a Perrault's Project qui est un peu un classique mais que je regarde de temps en temps et sinon pour trouver d'autres recommandations ou trouver d'autres booktubers de fantasy de temps en temps je fais fantasy recommendation et je regarde ce qui sort sur YouTube et puis si c'est des booktubers que je connais pas je vais regarder jeter un coup d'oeil si on a un peu des goûts similaires ou pas sinon des podcasts alors j'aimerais beaucoup trouver des podcasts qui parlent de fantasy et qui font des recommandations j'ai pas cherché mais si vous en avez en tête n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires parce que ça ça peut être intéressant ok 7ème question la sortie que tu attends le plus en fantasy donc franchement je regarde pas trop ce qui sort tout simplement parce que je lis pas énormément de sorties récentes mais paradoxalement le livre que j'attends le plus c'est plutôt autour de l'engouement qu'il y a derrière ce livre en fait c'est le tome 4 des archives de Rochard donc de Stormlight Archive par Brennan Sanderson et comme je l'ai dit j'ai les 3 premiers là j'en ai encore lu aucun mais j'attends déjà avec impatience que le 4ème sorte allez savoir pourquoi ensuite 8ème question fausse idée de la fantasy que tu aimerais rétablir une fausse idée une fausse idée franchement cette question je vais pas y répondre parce que je sais pas en fait je me suis pas trop renseignée sur ce que les gens pensent de la fantasy j'ai ma conception de la fantasy et pour moi elle est elle est ok donc je passe donc 9ème question si quelqu'un n'a jamais lu de fantasy auparavant recommande 3 livres qui sont selon toi bien pour commencer à lire de la fantasy donc alors bon je suis un peu mal placée pour faire ce genre de recommandation parce qu'en fait j'ai vraiment choisi de commencer la fantasy avec de la high fantasy donc j'étais je me suis un peu jetée dans le bain sans savoir nager mais j'ai appris j'ai appris puisque j'ai commencé comme je l'ai dit avec Elantris et après j'ai continué avec Mistborn et après je sais plus ouais je crois que j'ai commencé Wheel of Time juste après avoir terminé Mistborn donc vous voyez j'ai pas vraiment commencé avec des petits pas moi j'ai fait des enjambées et du coup bon après moi j'ai quelques recommandations j'ai Natural History of Dragons qui est une histoire naturelle de dragons ou des dragons qui est pas mal si vous aimez les dragons c'est assez simple ça reprend pas mal de principes de Bones de la série Bones vous voyez une scientifique qui est un peu une jeu c'est tout par rapport aux dragons c'est pas mal sinon j'ai Three Dark Crowns qui est une comment une quadriologie j'en sais rien il y a 4 tomes et ça c'est aussi pas mal même si c'est pas une de mes sagas préférées mais c'est bien pour commencer sinon bah Elantris et Warbreaker qui est un autre stand alone de Brandon Sanderson parce que Elantris c'est un stand alone donc c'est pas mal si vous voulez juste avoir un tome et pas une saga de je ne sais combien de livres donc ça ça serait mes recommandations pour commencer mais voilà sinon fouillez un petit peu sur la chaîne je suis sûre que vous trouverez quelque chose qui vous plaira et la dixième et dernière question c'est je ne l'ai pas traduite oh mince non mais en gros c'était quel créateur de contenu sur la fantasy as-tu découvert récemment et alors j'ai un peu cherché et c'est vrai que récemment j'en ai pas vraiment découvert je regarde toujours un peu les mêmes comme je l'ai dit mais je recommande Yasmina Edina qui est une fille alors je ne sais plus d'où elle vient mais je crois qu'elle habite à Copenhague donc j'ai un bon point et en fait elle est fan de fantasy et elle écrit aussi de la fantasy et j'aime beaucoup voir ses vidéos et puis ses avis aussi donc c'est celle que j'ai découvert le plus récemment même si ça fait probablement déjà quelques mois mais voilà donc une recommandation de plus ça tombe bien ces questions parce que je voulais faire une vidéo recommandation de booktuber que je suis donc au final j'ai pu le faire dans cette vidéo ce qui est une chose de faite donc voilà c'est tout pour ce tag j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le reprendre si vous voulez sur votre chaîne youtube ou sur votre instagram pourquoi pas n'hésitez pas à me le dire comme ça je peux aller voir vos réponses parce que n'empêche faire un tag c'est cool mais aller voir ce que les autres répondent c'est aussi sympa avant de vous quitter je précise rapidement que tous les livres que j'ai mentionné durant cette vidéo sont dans la barre d'infos avec un lien affilié à The Book Depository donc si un de ces livres vous intéresse ou alors juste l'achat de livres en général n'hésitez pas à cliquer sur mes liens d'affiliés parce que si vous faites un achat n'importe lequel avec mon lien et bien je gagne une petite commission qui aide toujours la chaîne donc je laisse ça là pour le rappeler et sinon n'hésitez pas à aller me suivre sur instagram à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous a plu et sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye Sous-titrage ST' 501